un beau bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver et bien dans cette nouvelle capsule demain mardi 17 septembre 2024 la lune sera pleine dans le signe du poisson jumelé à la pleine lune des moissons et bien cette éclipse lunaire de ce 17 septembre annonce une transformation majeure pour le zodiaque alors et bien à vos boussoles cette pleine lune en poisson de ce mardi 17 septembre est une super lune doublée d'une éclipse c'est préférable de vous prévenir les signes astrologique risque d'avoir des surprises allez on fait le point sur l'influence de cet événement astrologique aussi rare que puissant donc demain mardi 17 septembre 2024 à 22h13 la lune sera pleine dans le signe du poisson mais ce n'est pas tout cette lunaison fait partie des trois super lunes de l'automne qui auront toute une énergie et une influence très puissante d'autant plus que cette celle de septembre de ce mois ci elle est jumelée à une éclipse lunaire partielle on pourrait déduire que l'influence de l'éclipse lunaire est réduite lorsqu'elle est partielle mais son influence est en fait décuplée lorsqu'elle est conjointe à une super lune qu'est ce qu'une éclipse lunaire partielle et bien on parle d'éclipses lunaires lorsque la terre passe entre le soleil et la lune ce phénomène peut être totale ou partielle comme l'éclipse lunaire qui a lieu demain 17 septembre 2024 dans les deux cas et bien l'éclipse lunaire ne peut se produire que lorsque la lune est pleine et qu'elle se trouve du côté opposé au soleil par rapport à la terre et lorsqu'elle est partielle et bien l'éclipse lunaire ne fait passer qu'une partie de la lune dans l'ombre de la terre laissant l'autre partie de l'astre dans la pénombre c'est à dire la partie extérieure à l'éclipse encore faiblement éclairée et bien par le soleil quelle est la signification en astrologie et bien la lune représente les émotions n'est ce pas elle symbolise notre moi profond celui que nous cachons parfois aux autres et à nous même comme tout astre et bien son influence peut être aussi bien positive que négative et nous apporter de la douceur un sentiment de plénitude ou au contraire une tempête émotionnelle tout est une question de votre carte du ciel le climat astral du mois ou encore les liens de votre signe astrologique avec l'astre lunaire sont des facteurs qui peuvent faire varier l'influence d'une éclipse lunaire sur votre signe astrologique alors de manière générale une éclipse lunaire est l'occasion de se pencher sur nos relations familiales amicales et amoureuses et de les observer sans filtre si ce n'est celui de l'honnêteté pendant les jours qui précèdent et qui suivent une éclipse lunaire on ressent souvent et bien le besoin de se connecter à ses émotions et d'écouter son instinct alors sur quel aspect la pleine lune va-t-elle nous influencer et bien elle annonce une grande libération émotionnelle d'une part installée en poisson elle diffuse à tout le zodiac son empathie sa capacité à suivre son instinct et ses émotions coûte que coûte d'autre part n'est ce pas l'aspect d'éclipse partielle renforce l'éveil de nos sens et plus largement de notre sensibilité l'envie de tout percevoir de manière générale l'envie d'être connecté au sens des choses de la vie de soi de nos ressentis et nous sommes bien évidemment fortement encouragés à suivre cette direction écouter nos états d'âmes les partager rêver à profusion déployer notre imaginaire idéaliser notre amour et nos sentiments amoureux ou pas n'est ce pas bien la contrepartie le risque et bien c'est l'isolement cette cascade d'émotions peut faire peur et donner envie d'aller vers la facilité c'est à dire le repli qui dit ouverture émotionnelle dit forte fluctuation de nos sentiments alors et bien attention au fouite c'est à dire concrète et symbolique n'est ce pas ces énergies vont de pair avec une réminiscence du du passé pour le conscientiser l'épurer oublier avancer si on voit les choses avec d'autres lunettes et bien on peut se dire que cela permet une nécessaire libération des blocages quels sont les signes les plus touchés par cette super lune de ce mardi 17 septembre 2024 et bien l'influence de l'éclipse est telle qu'elle va toucher tous les signes du zodiaque mais certains qui partagent une sensibilité exacerbée et ont du mal à faire preuve de patience et risque d'être très particulièrement émotif pendant cette pleine lune en poisson aussi appelé n'est ce pas la pleine lune des moissons la vierge et bien les prochains jours risquent d'être très difficile pour vous qui détestez les conflits surtout surtout quand c'est vous qui en êtes à l'origine rappelez-vous que les éclipses ont tendance à nous placer au bon endroit au beau moment même si cela n'est pas confortable affrontez maintenant les épreuves qui se présentent à vous pour commencer le nouveau chapitre de votre vie dans la sérénité les sagittaire vous êtes arrivé à la fin d'un cycle il est temps oui il est temps de tourner la page et de fermer certaines portes même si c'est douloureux profitez de cette période de profond changement pour vous poser les bonnes questions êtes-vous au bon endroit entouré des bonnes personnes pour les gémeaux cette pleine lune en poisson vous expose dans toute votre vulnérabilité pardon vous ne vous sentez plus en sécurité ce qui vous pousse à vous remettre en question faites confiance à votre intuition vous savez exactement où vous devez aller les poissons cette super lune en poisson risque d'entraîner une longue période de transition chez les natifs du poisson la patience sera votre meilleur allié pour traiter et digérer les informations révélées par cette lunaison très rare vous entamez votre chemin vers la guérison soyez confiant on va la sentir passer la pleine lune les 48 heures avant et 48 heures après seront riches en émotions en tout genre et notamment si vous en avez refoulé certaines donc préparez vous et surtout un mot d'ordre ne fouillez pas alors les prévisions pour chaque signe astrologique au delà de la vierge n'est ce pas dans son mois d'anniversaire du poisson et plus largement des signes d'eau chaque signe astrologique est touché différemment par cette pleine lune voici les prévisions pour chacun de ces conseils personnalisés alors par Isabelle Elvira les béliers tout feu tout flamme la très sentimentale pleine lune en poisson rayonne et si vous êtes un coeur à prendre c'est votre moment pour trouver la perle rare même si cette personne ne vous ressemble pas au départ n'oubliez pas que les opposés s'attirent comme des aimants fougueux béliers n'hésitez plus à montrer et bien toute votre affection n'est ce pas les taureaux vers la sécurité du coeur plus rien ne vous effraie dès la pleine lune éclipse de ce 17 septembre de grandes mises à jour pour créer votre petite entreprise ou enfin sortir d'une zone de confort qui vous garantissait la sécurité matérielle afin de suivre votre vraie vocation vous êtes plus serein et déterminé les cancers libres et résilients le nouveau vous la pleine lune en poisson rayonne et met en lumière un rêve ou une vocation qui correspond davantage à vos attentes il ne sera plus question de vous oublier notamment dans vos associations ou collaborations une nouvelle aventure professionnelle en solitaire ce profil peut-être et bien pour créer votre petite entreprise les lions fin stratège les lions après l'éclipse la brillante pleine lune en poisson vous confirme que vous obtenez bien des faveurs en exprimant vos sentiments dans cette énergie de réciprocité n'est-ce pas et bien ne soyez pas avare de compliments et d'éclarer votre flamme un amour secret peut-être ou à votre partenaire de toujours pour le rassurer ou la rassurer balance prête à tout donner c'est en restant vous-même n'est-ce pas que ce 17 septembre pendant l'éclipse lunaire de pleine lune que vos relations rencontres et coups de coeur triomphe comme vous acceptez enfin de vous mettre en valeur et de recevoir des compliments n'est-ce pas il n'y a plus aucune ombre au tableau de votre petit coeur à nouveau ouvert vous êtes de bonne humeur utilisé avec art et bien votre talent de sociabilité pour créer ainsi du lien et du réseau et rencontrer plein de nouvelles têtes pour les scorpions vous vous entourez les scorpions la pleine lune en poisson est en harmonie avec votre signe et vous êtes enfin prêt à exiger des soutiens et et coups de main qu'ils soient financiers ou professionnels il n'est plus question de faire cavalier seul et votre honnêteté fera l'unanimité n'en doutez pas une seconde pour les capricornes et bien vous d'abord après l'éclipse la belle pleine lune en poisson vous rappelle de ne pas aller trop vite quand une personne vous demande peut-être de brûler les étapes si votre sixième sens vous recommande la prudence avant de la suivre au bout du monde et bien écoutez-vous il s'agit d'abord d'accorder vos points de vue je termine avec les versos on partage oui mais tout vous n'hésitez plus à vous associer car ensemble on va plus loin et dès la puissante pleine lune de ce 17 septembre vous comprenez enfin que pour privilégier votre bien-être et bien il faut apprendre à partager les responsabilités et bien voilà j'en ai terminé merci madame la lune avec toute ma gratitude je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite et bien une belle pleine lune et n'oubliez pas de faire les rituels de pleine lune je vous mets en dessous le lien alors on se retrouve dans une prochaine capsule et puis d'ici là moi je vous souhaite une belle journée prenez soin de vous et je vous dis à très vite à très bientôt